bonjour à toutes et à tous voilà cette vidéo je vais vous montrer la réparation à faire sur la plupart des skoda les anciens modèles donc les octavia une qui était à partir de 1996 jusqu'à 2005 sauf erreur c'est plus ou moins tous les mêmes donc le problème il est le suivant on a le compteur ici qui ne fonctionne plus donc on n'a ni vitesse ni température on n'a absolument plus rien excusez moi je filme avec mon téléphone portable j'ai malheureusement pas mon appareil avec moi voilà en fait on démarre et il se passe absolument rien donc je vais finir de sortir le tableau de bord là je vais aller à l'atelier je vais l'ouvrir et on va regarder comment pallier à ce problème voilà voilà alors j'ai démonté une place les plastiques autour un plastique derrière il reste encore enlever les le fonds et avec les aiguilles opération un petit peu délicate les les plastiques qui sont qui cachent en fait la fixation donc c'est uniquement clipper dessus il n'y a rien de plus mais les plastiques sont assez fragiles ils ont tendance à facilement casser quand on les enlève voilà on peut déjà voir ici il y a trois endroits qui posent problème sur ces cartes de compteur ici on a le régulateur de tension qui est un semen je ne l'ai pas trouvé il y aura certainement incompatible actuellement mais ce composant là je ne l'ai pas retrouvé j'ai trouvé le data sheet mais pas pas de pièce de remplacement je peux déjà vous dire que c'est pas ça les aiguilles tout d'un coup fonctionne donc ça vient sa coupe ça vient sa coupe donc le problème il viendrait pas du régulateur lui-même plutôt des mauvaises soudures et les mauvaises soudures on les retrouve sur cette puce ici centrale et sur celle ci ici donc spécialement de ce côté là voilà on trouve plusieurs tutos sur des forums il ya quelques images qui circulent où ils montrent exactement il faut souder trouver assez intéressant de faire une vidéo là dessus je vais encore démonter le cadre ici enfin le fond enlever les aiguilles et il ya derrière aussi deux trois composants à souder voilà alors j'ai fini d'enlever le cadre plastique voilà donc comme je vous ai dit voilà les plastiques qui se casse facilement donc c'est juste tenu enfin c'est assez bien fixé en fait sur l'axe ici c'est clipper et tenu que le plastique là il dépasse plus que que le support d'aiguille en fait comme ça posé comme ça voilà donc en fait quand on va appuyer pour pour le sortir donc ça ça dépasse un peu plus le plastique noir et ben malheureusement ben voilà donc on va mettre un petit point de colle les petites aiguilles posent moins de problèmes mais les grosses là à chaque fois ça casse ok alors ici donc on a façon bien voilà ici là on a trois résistances et c'est spécialement celle du milieu qui qui pose problème qui où il ya des coupures régulièrement alors je vais faire un peu toutes les soudures je vais remonter partiellement le compteur pour le tester sur le véhicule directement et on verra si les soudures qui ont été faites ça va suffire ou pas voilà à tout voilà alors j'ai pas tout à fait tout remonter je voulais déjà essayé je suis de retour dans le véhicule alors je mets le contact et voilà donc c'est tout bon c'est en ordre ça fonctionne je vais tout remonter et je vais tester le véhicule on verra ce que ça donne pas tout de suite voilà alors j'ai roulé quelques kilomètres donc on voit bien le ton minute la température le carburant il ya juste une petite chose que je suis en train de voir l'aiguille un tout petit peu en dessous donc je vais redémonté juste pour régler l'histoire de la vitesse mais autrement tout est en ordre donc il ya aucun problème voilà à tout bientôt